Les forces armées sont en oeuvre pour mettre en déroute les ADF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant Axe est sur place et la situation est revenue au calme. Et du côté sud, nous sommes dans le territoire de Djougou où les forces armées, depuis deux semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante hors la loi des Kodeko et leurs alliés à Kobou, Bambou et Kilo, ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour évrer. Malheureusement, ils se sont hertés contre les forces armées depuis trois jours dans localités LICI et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation. Et c'est là et du suite à la puifée aérienne de nos hélicoptères qui ont pilonné hors la loi. Et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, trois éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement dix éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant sectaire adjoint chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place, sur ordre du gouverneur militaire, pour coordonner ces opérations. Calme, mais en particulier, nous sommes sur deux fronts. Le front nord et le front side, du côté, l'axe luna commandant, où les forces armées sont en oeuvre pour mettre en déroute les ADEF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant axe est sur place et la situation est revenue au calme. Malgré que nous regrettons la vie de nos compatriotes qui ont été victimes des barbaries, de ces hors-la-loi, de ces rénégats des ADEF. Et du côté sud, les forces armées, là nous sommes dans le territoire de Djougou, où les forces armées, depuis deux semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante, hors-la-loi, des CODECO et leurs alliés à Kobou, Bambou et Kilo. Ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour évrer. Malheureusement, ils se sont hertés contre les forces armées, depuis trois jours, dans localités LICI et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation. Et cela est dû suite à la puifée aérienne. Et nos hélicoptères qui ont pilonné, c'est hors-la-loi, et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, trois éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement dix éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant sectaire adjoint, chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place, sur ordre du gouverneur militaire pour coordonner ces opérations et continuer à traquer ces hors-la-loi. Nous vous avons annoncé d'ici que partout, les forces armées seront là. Ils étaient à Koubou, on a frappé. Ils vont à la LICI, on va frapper. Partout, ils vont se cacher. Les forces armées ne réculeront jamais dans ces opérations pour imposer l'autorité de l'État. Vous-même, vous êtes en train de voir qui détruit l'Étourie. Vous-même, vous êtes présent témoin oculaire des destructeurs de notre province. Nous, nous construisons, mais ils détruisent. Mais c'est là que nous allons encore construire après la stabilisation de cette situation, parce que c'est notre mission. Donc, ces assayas, ils n'ont ni moyens, ni capacités. La manière, la façon de faire, c'est saboter le bijou de l'Étourie. C'est saboter les intérêts vitaux des peuples itouriens. Ça, nous devons tous condamner. Nous devons tous condamner. Nous le promettons. Tous ces actes seront pinis conformément à la loi et au règlement de la République. Nous, l'objectif pour les forces armées, c'est quoi ? C'est donner la tranquillité à la population. C'est donner un climat favorable pour que cette population puisse vaguer librement à ses occupations. Mais lorsqu'il y a une menace, nous venons, nous frappons, nous maîtrisons la menace et nous stabilisons afin que la normalisation soit là. C'est dans ce contexte-là, vous l'avez bien dit, que la population cherche un lieu sécurisé. Sécurisé par qui ? Par les forces armées. C'est son armée. Pour le moment, nous cherchons à maîtriser complètement la situation. De la même manière, ça a été à Kobou. Et nous allons le faire aussi à l'ICI, à l'ITND. Et toutes ces zones-là, jusqu'à Nyangaraï, nous allons arriver. Donc ici, la population-là, qu'elle soit calme. Parce que tout était déjà dit. Le commandant des opérations, le lieutenant-général Boyaka Chamadjouni, il est épris des paix. Et c'est ça, sa détermination. Elle est sans faille pour sécuriser sa population. Oui, évidemment, nous nous disons ceci. Il y a l'action et réaction. Nous avons eu l'information. Il fallait à tout prix donner des mesures palliatives pour convoyer nos usagers. C'était qu'il y a eu une mesure palliative. À l'ère actuelle, la population doit croire et soutenir son armée. L'état de siège est là pour instaurer et imposer l'autorité de l'État. Tout le monde doit intérioriser cela. Et la population, qui est en même temps victime, qui est en même temps artère, doit être à côté des gagnants. Et les gagnants, ce sont les forces armées. Au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous appelons cette population à collaborer, surtout à collaborer et à se désolidariser. Mais à la vigilance, parce que nous sommes dans une zone où l'ennemi est en errance. La vigilance doit être ravivée à toute la population, à Djougou, de la même manière à Hiroum. Et ensemble, faisons bloc pour détruire l'ennemi et le mettre hors d'état d'ennemi. Pour 30 secondes, on va dire qu'il n'y a pas de continuité. Quand on dit tout à l'heure, la période où il y a Kabila, il y a une différence entre les trois choses. Il y a une différence entre Kabila et Kabila. Oui ? Il y a une différence entre Kabila et Kabila. Comment est-ce qu'il y a Kabila ? Kabila, il y a une différence entre Kabila et Kabila. Ah ! Il y a une différence entre Kabila et Kabila. Il y a une différence entre Kabila et Kabila. Et alors, je ne sais pas si si elle parle. Qu'elle s'étame. Qu'elle a les tâches separataires. Ils et les bossent, Et elles n'aiment pas qu'une idée de la f Ronnie, qu'elle ne peut pas s'entendre. Elle a fait le Nous sommes sur deux fronts, le front nord et le front sud, du côté l'axe luna commandant, où les forces armées sont en œuvre pour mettre en déroute les ADF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant axe est sur place et la situation est revenue au calme. Et du côté sud, nous sommes dans le territoire de Djougou, où les forces armées, depuis deux semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante hors la loi des Kodeko et leurs alliés à Kobou, Bambo et Kilo, ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour évrer. Et malheureusement, ils se sont hertés contre les forces armées depuis trois jours dans localités LICI et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation et c'est là et du suite à la puifée aérienne de nos hélicoptères qui ont pilonné hors la loi. Et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, trois éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement dix éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant sectaire adjoint chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place, sur ordre du gouverneur militaire pour coordonner ces opérations et continuer à traquer ces hors la loi. Nous vous avons annoncé d'ici que partout, les forces armées seront là. Ils étaient à Kobou, on a frappé. Ils vont à la LICI, on va frapper. Partout, ils vont se cacher. Les forces armées ne réculeront jamais dans ces opérations pour imposer l'autorité de l'État.